Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon après-midi chez vous, j'espère que vous allez bien, moi je pète la pleine forme, je vais super bien. Bon, ce soir on a un direct parce qu'on est l'an ferrier au Canada, surtout au Québec, on ne travaille pas demain, on ne travaille pas lundi non plus, donc le week-end de Pâques, comme on appelle ça. On va sabler le champagne, oui, sabler ça veut dire ouvrir, sabrer ça veut dire on ouvre avec un sabre, mais nous on va sabler le champagne ce soir dans un directeur pour la libération de notre papa Laurent Gbagbo. Oh que oui, 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 c'était une grande joyeux, mais trop fatigué avec le travail. Donc l'événement annoncé, je dirais 17h01 de Montréal, il y aura un directeur, je vais vous donner mon témoignage, le jour où ce papa a été arrêté, comment j'étais en miette ici au Canada. Mais Dieu fait grâce, aujourd'hui cet homme est un homme libre avec M. Chalblé-Goudé. Donc si c'est trop dur pour toi, tu peux passer pour ce soir-là et puis tu reviens une autre fois, c'est ça l'impacteuse. Ensuite, j'ai une petite mise au point à faire. Quand, ça dit, ce que je voudrais que vous sachiez, Vital, que vous appelez Vital là, moi je la connaissais avant même qu'elle s'appelle Vital. Moi je l'appelle Nado, Nadej Bomiso, voilà. Voilà, donc quand je vois des énergumènes de la pire espèce qui viennent sur ma page, c'est gosier, comme quoi je n'ai pas réagi parce que, parce que. Mais attends, je vous ai bien dit, dans la vie il faut avoir des limites. Oh que oui, ce monsieur là est plus âgé que mon père, je le répète. Si c'est ça qui vous fait souffrir là, ben j'ai dit qu'allez-y, comme on dit au Québec, mangez la marde. Vous comprenez, allez-y mangez la marde, parce que j'en ai marre de vous. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites sur ma page ? Oui, tu n'es pas juge. Je vous avais dit que j'étais juge. C'est un juge, on dit tu n'es pas juge. Par exemple, dans la vie là, chacun choisit ses batailles. Je dis que le père est ma fille, je ne mets pas ma bougie d'un. C'est ça qui vous fait souffrir là. Ben souffrez, souffrez à tous les sens. Attendez. Profitez pour partager le direct à mes personnes. Partagez-moi ce direct là. Oui, parce qu'à un moment donné c'est exagéré. Je ne parle pas dans tel problème. Mais pourquoi tu n'as pas parlé ? Je suis obligé de parler dans tout. Je ne suis pas obligé. Je parle des sujets qui m'intéressent. Là où je me sens à mon aise, c'est ce que je parle. Si je n'ai pas dit que non, la tonton est décédée, tu n'as pas parlé, tonton, tonton. C'est toujours les remarques. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé sur les réseaux sociaux. Abonnez-moi là. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé là. Je suis venu de moi-même. Et puis selon ce que je disais un peu, un peu, vous êtes abonné à ma page. Ça a donné crédit sur ma tête. Si je n'ai pas parlé, j'ai parlé. Si je n'ai pas parlé encore, c'est la bien qui a parlé. Je suis fatigué de vous. Je suis vraiment épuisé de vous, moralement. Ce n'est pas possible. Tu vois, ce sont des adultes qui se cachent derrière des profils, ou bien des pères de famille, quelqu'un qui parle sur ça. Non. Quand il y a eu tant, tu es venu parler. Et puis après, et puis après, j'ai dit qu'il y a les IPT dans les zèvres. Franchement, j'en ai marre. Bref. J'ai une histoire à vous raconter. Oui. Quand il y a eu l'affaire du jeune homme dont on avait parlé, notre star qui est décédé. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint. J'ai beaucoup de messages. Malheureusement, je ne peux pas tout lire. Bonjour, notre imparteuse. Je suis M. M. Je souffre dans ma chair en ce moment en tant qu'un homme. Le premier enfant que j'ai avec ma femme est de son ex, M. Benguis. Elle dit qu'elle a juste fait ça pour donner un statut français à son enfant et qu'elle souhaite que son premier enfant soit d'un benguis pour pouvoir tirer ses autres enfants. Oui. Cette expression, on a déjà vu ça avec les femmes africaines. J'aime encore cette femme et j'en souffre énormément. Tens-moi un signe, s'il te plaît, l'imparteuse. M. M. en haute estime pour toi. Bon. Au moins, il y a des hommes qui m'ont en haute estime. Merci beaucoup. Bon, mes amis, je suis rentré en contact avec M. M. Il m'a expliqué l'histoire. Cette dame était en fin de relation. Oui, maintenant, aujourd'hui, on va mettre ça en griffe. Elle était en fin de relation avec ce benguis-là quand ils se sont connus. Et ils ont commencé à être ensemble jusqu'à ce que, bon, au début, ils avaient des problèmes. Oui, aujourd'hui, bizarrement, des couples ont des sérieux problèmes de fertilité. Donc, au début, elle avait des problèmes pour tomber enceinte. Et puis, bon, à un moment, elle est tombée enceinte. Mais il dit que quand il a vu ce bébé à la maternité, ce sont ses propos que je vous répète après ma conversation avec lui. Il a compris que l'enfant n'était pas de lui. Oui, parce que sa femme et lui, ils sont bien foncés, ils sont noirs. Mais le bébé était vraiment clair, clair, clair. Bon, il s'est dit, bon, c'était la peau des bébés. Mais l'enfant est resté clair jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a confronté sa femme qui lui a dit oui. Elle est sortie une fois, elle est sonneste quand il était du passage, tout et tout. Tellement le problème d'enfant. Puis, bref, après, elle lui a donné la vraie raison. Elle, elle a toujours rêvé qu'elle va faire ses enfants en Occident, tout et tout, pour donner la chance à ses enfants. Donc, quand ce texte est venu, ils se sont remis ensemble. Elle est tombée enceinte. Bon, comme elle cherchait un enfant, elle n'a pas voulu enlever. Bref, elle a gardé cet enfant qu'on dirait un enfant adultérien. Oui, c'est un enfant conçu, ça dit, dans l'adultère, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, bref, elle a assumé, elle lui a dit, c'est ça, tout et tout. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu en as fait quand vous avez discuté? Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, oui, elle a reconnu son tort, tout et tout. Mais ce qu'elle suit, même si elle a reconnu, elle a assumé que c'est quelque chose qu'elle a fait, c'est planifié, tout et tout. Je lui ai dit, ben, toi, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, comme elle lui a demandé un pardon, et puis elle aime tout et tout, mais il a accepté. Après ça, ils ont eu deux enfants. Ces deux enfants, ce sont ses enfants. Je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui te donne la garantie que ce sont tes enfants? Il dit, non, les enfants me ressemblent. Je lui ai dit, ok, fine. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, il en souffre. Quand il a vu la vidéo sur notre digue, notre digue célèbre décédé, ça a réveillé encore quelque chose en lui. Depuis là, il s'est dit, bon, il faut qu'il me parle. Mes amis, ce monsieur, quand je lui ai parlé, j'ai dit, bon, écoutez, l'infidélité n'a jamais fait plaisir à personne. Ça, ce sont ses arguments à elle qu'elle a trouvés. Oui, elle t'a dit, elle voulait faire un enfant avec un pinguiste pour qu'il puisse tirer les autres. Le frère ou bien la sœur va tirer ses autres frères plus tard. Bon, ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais est-ce que ce monsieur qui est à l'extérieur sait que c'est son enfant? Mes amis, il dit oui. Je dis, la femme à laquelle tu vis, son amant dehors, sait que l'enfant, le premier enfant, il dit oui. Que tout et tout, le monsieur a dit qu'il veut reconnaître son enfant. Je dis, vous savez, nous, on n'est pas des magiciens. Même si vous allez chez des thérapeutes, chez des psychologues, tout et tout, pour vous parler, c'est selon ce que tu vas dire là, qu'on va te mettre devant ça. Donc, la réalité, elle l'a assumée. Et puis, cet enfant-là, le monsieur, le père veut reconnaître l'enfant. C'était ça son but, non? Donc, dans ce temps-là, la décision va te revenir. Mais si tu vois que c'est douloureux pour toi, parce que cette femme, tu vis avec elle, mais à chaque truc qui va se passer, ça va te rappeler. Et puis, cet enfant, quand tu le vois, tu vois que c'est le fruit de la trahison. Donc, ça veut dire que tu en souffres. Mais pourquoi rester avec une femme si tu en souffres tant? Parce que la façon dont tu entends me parler, ça ne donne même pas quelque chose de parler avec ta femme, puisque tous les éléments sont là. Il a dit, oui, l'impacte, c'est ça. Je dis, qu'est-ce que cette femme-là a fait dans la vie? Il a dit, elle est commissaire de police. Elle est commissaire de police. Lui aussi, il a sa fonction. Je dis, bien, est-ce que c'est son statut? Ou bien, c'est parce que, vous les hommes aussi, vous êtes aussi cupides comme les femmes. Mais, c'est pour rien que notre nom est gâté. Pas tellement le dire avec mes personnes, pas ta gênant. C'est pour rien que notre nom est gâté. Tu as gardé cette femme-là. Pourquoi tu l'as gardé? Si c'était une femme n'y a quoi? Une femme n'y a commissaire quelque part là-bas. Est-ce que tu allais la garder? Tu n'allais pas la garder. Donc, tu regardes son statut, tout et tout. Et puis, bon, aujourd'hui, tu t'accroches à ça. Tu comprends? Moi, c'est ce que je vois. Les femmes sont capables de tout. Les hommes aussi, aussi, il n'y a pas quelqu'un qu'on va épargner. Mais aujourd'hui, tu as supporté cette situation-là. Parce que cette femme-là, oui, tu dis que tu l'aimes, c'est vrai. Mais je dis qu'il y a toujours une raison à un mariage, quelle que soit la personne. Si cette femme-là n'était rien sur le marché de l'emploi, tu l'aurais déjà jetée dehors comme une malpropre. Mais c'est parce que tu regardes sa situation, tu te dis, bon, avec elle au moins, vous vivez d'un confort, tout et tout. Et le commissaire de police aussi, ce n'est pas donné à tout le monde là-bas. Et puis, bon, elle a assumé. Elle a assumé, elle a dit qu'elle a fait ça pour donner la chance à ses enfants. Donc, qu'est-ce que tu veux? La décision te revient, tu comprends? Mais la trahison, on ne peut pas accepter ça, quoi qu'on dise. Et puis, une trahison qui vient avec des langues indélébiles comme ça, oui, un enfant qu'on a assumé, on est prêt à, l'autre est prêt à reconnaître. Voici de quoi les femmes sont capables pour l'Occident. Nous autres, moi, on est en Occident, on assume d'être fiers d'être en Occident. Il a dit, je suis au Canada, je suis fier d'être au Canada, mais d'autres dénigres là-bas. Et puis, regarder des comportements, tu vis avec un homme et puis tu fais un enfant avec quelqu'un qui est là-bas. Qu'est-ce que M. Benguistava reconnaît? Il dit, non, il a dit qu'il veut reconnaître son enfant. Je dis, bon, si c'est trop dur pour toi, bon, si lui veut reconnaître son enfant, ben, trouve le moins. Si peut-être que cet enfant-là quitte votre maison, mais ça va peut-être aussi facilement régler, parce que cette grossesse, tu l'as entretenue comme ton enfant, tout et tout. Ce bébé-là est né, tu l'as pris dans tes bras, les premiers cris, tout ça, c'est ça qui crée le, comment on appelle ça, l'attachement. Donc, même si cet enfant-là, elle le donne à son père, ben, il y a quelque chose qui est déjà entre vous. Ça dit, elle a creusé quelque chose entre vous. Donc, vous comprenez. Quand on est dans des relations, il faut se respecter, parce que ça, c'est un gros manque de respect, tout et tout. pour dire, on fait un enfant avec quelqu'un, pour dire la personne est en Occident pour donner la chance. Qu'est-ce que cet enfant-là, il va grandir demain, il va donner cette chance-là à ses frères. Vous comprenez. Je n'ai pas voulu juger la situation, ce n'est pas mon rôle, mais tout ce que je lui ai dit, j'ai dit la décision finale te revient. Au point où tu sois là, en train de souffrir, souffrir de cette façon-là, ben, ça ne donne rien, tu comprends. Il faut, si tu vois que c'est trop fort pour toi, ben, il faut affronter la situation. Mais malheureusement, c'est difficile aussi pour vous là-bas. C'est ce que je lui ai dit. Malheureusement, je n'ai pas trouvé quelque chose à lui dire. Si ce n'est pas que la décision finale te revient. Voilà. Est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu lui as dit que tu souffres vraiment? Il dit, oui, ben, au début, quand on en a parlé, tout et tout, mais il y a des jours, elle me voit, je suis assis dans mon coin, elle me demande tout et tout, mais c'est parce que je pense à ça. J'ai dit, mais tu as pensé à ça combien d'années? Le mariage, c'est pour la vie, non? Donc, si vous devez faire 30 ans ensemble, tu vas rester là dans le coin, en train de penser 30 ans. Si tu vois que c'est trop fort, ben, il faut crever l'abcès. Ouais, il faut crever l'abcès. Il ne faut pas regarder, non, je l'aime. Oui, tu l'aimes, mais il y a une situation qui te met dans une position de, je peux dire, de souffrance morale. Donc, il faut affronter. C'est ça. Malheureusement, quand on est dans des relations, il faut qu'on soit frais. Une femme, tu ne peux pas être dans une relation. Autant, nous, on est contre l'infidélité des hommes. Nous autres, on est contre ça. Tu m'as trompé. Trompe-moi, hein. Il ne faut pas y savoir. Mais si tu as attrapé, la conséquence qui vient, ça, tu as assumé. C'est clair. Voilà, il y a d'autres femmes qui ont dit, non, tous les hommes trompent. Je n'ai pas dit que mon mari ne va pas me tromper, il va me tromper. Ce n'est pas ça le sujet. Mais j'ai dit que si j'étais pogné, la conséquence, tu vas l'assumer. C'est ça. Donc, si nous, on est là pour dire qu'on ne tolère pas l'infidélité des hommes, maintenant des femmes aussi, pour tromper quelqu'un, tu sais que la personne t'aime, tu sais que tu es en position de force dans une relation et puis tu es assise là. Tu fais Django en Dangaba, tu es assise là et puis ça ne chauffe pas. Ce n'est pas bon. Voilà. Arrêtez de jouer avec les sentiments des gens parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables. Il y a des gens, quand ils sont trompés dans une relation, c'est trop dupe. Oh que oui. Les hommes sont les grands trompeurs. Maintenant, quand on les trompe là, ils en souffrent de cette façon. Ce monsieur-là, c'est un homme, oui, c'est vrai, il a une bonne situation, tout et tout, mais c'est un homme quand même qui est démonté de l'intérieur parce que même il a dit que dans sa famille ou bien ses amis, il dit, ah, votre fille-là, elle est en terre. Vous connaissez les Africains. C'est ça. Des hommes ont dit, ah, elle ne ressemble même pas à son papa, les deux autres tatars, tout et tout. Donc, on a toujours oublié de se justifier qu'elle ressemble à la grand-mère qui est au village ou bien elle ressemble au grand-père là-bas. Vous comprenez, c'est trop compliqué ça. Bref, ce que je lui ai dit, affronte la situation parce que quand tu es dans ce genre de situation, ne reste pas dans le déni parce que ça, c'est le déni. Tu vois que tu souffres, mais tu es là, tu fais semblant, tu te fais du mal à toi-même alors qu'elle, elle a fait son truc, elle sait choses comme ça, elle s'est positionnée, c'est-à-dire, elle s'est sentie confortable dans sa position. Donc, ce n'est pas à toi de souffrir à la place de quelqu'un qui a posé son acte. Ah oui, elle l'a posé, mais aujourd'hui, elle n'a aucun remont puisqu'elle te l'a dit et c'est toi qui as accepté. Tu n'étais pas obligé d'accepter si tu voyais que c'était douloureux. Oui, au début, tu pourrais dire, les ruptus en fait, si une femme te trompe et que tu vois que c'est trop du, tu peux réculer. Donc, c'est ça. Si ceux, prenez soin de vous et puis ce soir, on se prend pour sabler le champagne de notre papa Laurent Gbagbo. Ça chauffe pas. Merci, au revoir.